Quand les nuits de la vie Enveloppe, me presse Et les ténèbres noircissent ma route Allons-moi, au cœur, sa crise Et j'écris, Seigneur, ne me laisse Tout seul comme ma mère Tiens ma mère, cher Seigneur À chaque heure, chaque jour Au mieux, je suis découragé Comme ma mère Ne me laisse Tout seul Jamais seul Comme un roi Je pouvais Posséder Un palais Où les richesses Ne manquer Jamais Cependant Ta présence Pourrait mieux Que tout Le tour De l'effort Et tout L'homme Du monde Tiens ma mère, cher Seigneur A chaque heure À chaque heure, chaque jour Au mieux, je suis découragé Un palais Au mieux, je suis découragé Cependant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ainsi, la responsabilité qui nous incombe en ces temps de pandémie, ce n'est pas simplement de vous enseigner, mais de vous dispenser droitement. Comme vous le savez, cette année, notre thème, c'est un thème interpellant, c'est personnel, c'est une année pour développer en nous le caractère de Christ. Donc nous allons, pendant tout le long de l'année, faire le processus avec vous pour vous aider à découvrir les éléments nécessaires nous habilitant à arriver à développer ce caractère que Christ projette. En vue de nous donner l'opportunité d'être que c'est témoin, mais aussi d'être des modèles partout où nous portons les pas et ensuite pour devenir ces ambassadeurs. Pour la fin de la semaine, c'est notre dernier événement. Nous attendons dimanche matin pour une fois de plus vous présenter le culte hebdomadaire à partir de 10h30 sur les différentes plateformes de l'Église. Nous prions que le Seigneur donne aussi à l'éducation chrétienne de répéter le même modèle, soit une heure de temps avant la présentation du culte. En ceci, nous aimerions encourager les moniteurs et monitrices d'école du dimanche, le personnel de l'éducation chrétienne, à s'assurer de la mise en place de tout ce qui est nécessaire à l'enseignement, que ce soit du département des enfants, de la jeunesse, de la famille et aussi des adultes. Nous bénissons le Seigneur du privilège de pouvoir continuer à fonctionner virtuellement en attendant que l'opportunité nous est redonnée de nous rencontrer visuellement. Nous savons que c'est un temps qui interpelle beaucoup chacun de nous à ce reconfinement qui certainement amène un pincement de cœur, mais certainement nous allons nous dire que ce n'est pas la fin, que le Seigneur est encore en contrôle et que nous pouvons oser espérer contre toute espérance et que certainement avant longtemps nous reviendrons dans ce sanctuaire pour bénir, servir, louer et adorer notre Dieu. En attendant, nous le faisons au loin et nous prions que vous enjouissez de cet an de grande bénédiction. Frères et sœurs, l'enseignement de la parole de Dieu ce soir va se poser sur la réponse à la prière de Christ, comment nous comprenons la provision que Christ a faite pour nous, cette provision spirituelle, en vue de nous permettre de développer ce caractère qu'il a projeté. Nous allons explorer ensemble la prière sacerdotale de Christ pour voir quelles sont ces demandes en faveur des siens, leur permettant de développer caractère de sa personne, caractère de Christ sur eux pour pouvoir fonctionner dans ce monde et ensuite gravir le seuil de l'éternité au soir de la vie sur terre. Ainsi, nous prions que Bible soit au rendez-vous avec votre plume, votre cahier, vous accompagnant des outils nécessaires pour prendre les notes pertinentes à cette démarche. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux-là qui, de semaine en semaine, ont fait de l'église évangélique Philadelphie leur sanctuaire d'éducation, d'adoration et de communion au loin. Ainsi, nous vous disons bienvenue à ce temps d'enseignement et prions que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et maintenant, écoutons un cantique spécial. Jésus, je voudrais mieux connaître, Dieu, Dieu, les chèques effaces qui sur la croix pouvaient pour moi. Jésus, je voudrais mieux connaître de suivre ta volonté sainte. L'amour qui seul panique la crainte, mordant mon cœur il est mes cœurs. Mieux connaître Jésus, mieux connaître Jésus, l'amour qui seul panique la crainte, mordant mon cœur, il est mes cœurs. Jésus, je voudrais mieux connaître, mieux sentir de ton Saint-Esprit, la puissance qui m'a franchi, qui me consomme et qui m'instruit. mieux connaître Jésus, mieux connaître Jésus, mieux connaître Jésus, mieux connaître Jésus, la puissance seule qui m'a franchi, qui me consomme et qui m'instruit. Jésus, je voudrais mieux connaître, mieux contempler mon héritage, la joie qui sera le partage, le racheté, le bien être chez Dieu, connaître Jésus, mieux connaître Jésus, la joie qui sera À le partage des rachetés, des liens bêlés. Frères et sœurs, nous sommes revenus après ce beau cantique pour pouvoir entamer premièrement l'étude de la parole du Seigneur. Mais avant de faire cela, nous allons vous lire et ensuite prier. Nous allons lire à l'Évangile de Jean, le chapitre 17, qui est le passage que nous connaissons, qui est le passage de la prière sacerdotale de Jésus. Voilà ce que nous lisons dans les 26 versets du chapitre 17 de l'Évangile de Jean. « Après avoir ainsi parlé, Jésus le va les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Trois, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, trois pères, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. « Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a raillis, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. « Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi, qui croient en moi par leurs paroles, afin que tous soient un comme trois pères. Tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse, voilà, que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, dans Jésus-Christ, notre Sauveur, nous voici une fois de plus à cette posture d'enseignement, pour dispenser, ô notre Dieu, ta parole à ton peuple. Seule référence en matière de foi, de doctrine et d'autorité. Permettre, ô notre Dieu, que cette parole soit non seulement le marteau sur notre cœur, l'épée à deux tranchants, pour partager moelle et joindre-tu, mais permettre aussi qu'elle soit lumière sur nos sentiers, et permettre aussi, Père des cieux, par-dessus tout, que cette parole soit semence dans notre cœur, pour germer sur le sentier de la vie, les germes de la justice, de la bonté, de la fidélité, et surtout de la sainteté. Nous te remercions pour tout ton peuple, qui, ô notre Dieu, se joigne à nous dans cette démarche d'enseignement ce soir. Nous prions que tu aies d'avoir un regard favorable sur chacun d'eux. Particulièrement, nous prions pour ceux-là qui traversent des moments de deuil, en ces temps difficiles, comme frère Arnold, qui a perdu son frère, comme sœur Clarisse, ô notre Dieu, qui pleure le départ aussi de notre chère. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ, qu'à tous ceux qui vivent, ô notre Dieu, cet temps difficile de confinement, et qui voient ajouter à leur vie d'autres douleurs, comme, ô notre Dieu, le deuil, comme, ô notre Dieu, cette distanciation sociale, ce confinement qui amène au notre Dieu tellement d'incertitudes que c'est déjà pesant. Nous prions, Père de l'éternité, que tu fasses grâce à chacun de tes enfants. Surtout, nos grands malades, nous prions, Père des cieux, que tu les visites. Tu es encore ce Dieu qui dit, et la chose arrive, qui envoie ta parole et qui guérit. Tu es ce Dieu, dont nous parle, le psaume 103, qui pardonne les péchés, qui guérit toutes les maladies. Tu sauras, en ton temps et à ta façon, te révéler, médecin par excellence, et produire la guéguison nécessaire à tes enfants. Et ainsi, nous continuons à te célébrer le nom, à parler de ta fidélité, à élever ta majesté et à grandir ton nom éternel dans notre vie temporelle sur terre. Et nous dirons à qui veut l'entendre, que notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut, car il règne encore. Nous prions que ce temps d'enseignement rencontre nos frères et sœurs, non seulement ici, à Montréal, dans ce coin de terre où tu as placé cette église locale. Mais nous prions aussi pour nos internautes, nos frères et sœurs qui ont fait de Philadelphie leur milieu d'enseignement et pour pouvoir contribuer à notre Dieu, à leur croissance spirituelle. Nous prions que cet enseignement soit dicté sur, non seulement l'enseignement de ton Saint-Esprit, mais aussi sur la personne, la présence, la puissance et l'œuvre de Jésus-Christ en faveur de tous les croyants pour nous aider à développer ce caractère qu'il a brandi en sorte que nous devenions ces témoins authentiques, ces ambassadaires dans ce monde trop souvent au Notre-Dieu où le désespoir, le dispute à la paire. Nous prions que tu bénisses tous les ouvriers de l'œuvre et particulièrement ceux-là qui ont rendu possible cette diffusion, cette retransmission de ta parole vers ton peuple, de cette maison vers leur maison, de ce sanctuaire vers leur sanctuaire, que tu sois élevé, adoré, glorifié tandis que ta parole va être dispensée. Permets au Notre-Dieu que nous puissions en prendre au Notre-Dieu pour faire bon usage, pour que dans les jours difficiles, nous pouvons l'appliquer à notre vie et sortir avec le maximum de bénéfices lorsque, au Notre-Dieu, nous aurions certainement réalisé que seule ta parole transforme, régénère, restaure, guérit, sauve et pardonne. Nous prions que tu nous parles puissamment que la clarté avec laquelle au Notre-Dieu l'enseignement soit rendue puisse être utile au Notre-Dieu à une intelligence spirituelle déployée, exercée pour nous permettre de l'appliquer et ceci sans une yote à manquant pour pouvoir devenir le chrétien idéal formant en nous le caractère de Jésus-Christ. T'en souviendras-tu de relever les découragés, de reprendre les chutés, de marcher avec ceux-là au Notre-Dieu qui sont au bord du désespoir, de prendre par la main au Notre-Dieu ceux-là qui sont prêts à abandonner la foi et nous prions, Père des Cieux, que ton intervention soit non seulement personnelle, réelle, spirituelle et profonde pour que, au Notre-Dieu, des témoignages sortiront de ce que tu auras accompli dans la vie de tes enfants. Et quand nous aurons l'opportunité de revenir comme assemblée pour te bénirer, te servir, te louer, t'adorer, nous viendrons au Notre-Dieu transformés à tous égards pour être un peuple saint, un sacerdoce royal, une nation sainte afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à ton admirable lumière. bénis nos enfants, nos jeunes, nos familles, nos aînés et bénis, ô Notre-Dieu, l'œuvre en général, si ce n'est que la grande famille de Philadelphie et d'avoir un regard favorable sur tous les enfants de Dieu dans tous les coins du monde répartis qui t'adorent et te cherchent et te servent en esprit et en vérité. Une fois de plus, sois glorifié, sois élevé, sois magnifié par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Seigneur, mon âme me soupire après t'es divin par vie pour t'écouter les mains suiveux à tes pieds toujours assis. Porte-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec amour. Seigneur, répands dans mon âme. Seigneur, répands dans mon âme. pour ce flot de ton esprit pour ce flot de ton esprit et si brûlant de ta place et si brûlant de ta place envoie tout mal soit détruit offert-moi tout mal pour ce flot de ton esprit pour ce flot de ton esprit live. Je confirme pour ce flot de ton que toi pour ce flot de ton esprit Mon âme affamée Mon cœur affamé Qu'à si près des eaux tranquilles Par toi je sois transformé Forme-moi pour ton service Adonnez par ton cœur Oh Seigneur Ne pas tomber, je vais te servir Je te servirai avec l'heure Seigneur, tu sais toutes choses Je t'aimais, je suis à toi Je t'aimais, je suis à toi De moi tout entier dispose Je suis esclave du roi Je suis esclave du roi Forme-moi pour ton service À ton écart Oh Seigneur Oh Seigneur Je pardonne si je puis Je te servirai avec l'heure Frères et son de ce soir C'est pour nous aider à voir L'intercession de Jésus en faveur des siens Nous habilitant à recevoir les provisions faites dans cette intercession Nous permettant de développer en nous le caractère de Christ Plus d'une fois ce fameux passage du Nouveau Testament Où le Christ lui-même entouré des siens Pour pouvoir non seulement les présenter devant le trône Mais faire une plaidoirie en leur faveur Pour qu'à sa sortie du monde Tandis qu'ils y resteront Il n'y aura pas de brèche dans la vie de ses frères Qui auront pour l'autre responsabilité De projeter le caractère de Jésus-Christ Dans un monde qui était alors aussi bouleversé que le nôtre Ainsi, cette prière, nous avions l'exploré plusieurs fois Que ce soit en termes d'adoration Que ce soit en termes de ministère Que ce soit en termes de leadership Mais ce soir, nous verrons cette prière Comme étant la réponse, la prière du grand prêtre La réponse de Jésus Aux besoins de ses appelés C'est la prière du souverain sacrificateur Envers les appelés Pour le service du sanctuaire Pour le service du sanctuaire Je parle ici pas du sanctuaire lévitique Mais du sanctuaire du Nouveau Testament C'est la prière du grand prêtre De celui qui a Non seulement intercédé Servi avant nous Celui qui a accepté la mission Qui lui était dévolue De sauver De nous sauver Et aujourd'hui Qui est devenu non seulement prêtre Souverain sacrificateur Mais intercédé En faveur de cela Qu'il a appelé Pour que La pétition Qui est déposée devant le trône À leur endroit Puisse être encore efficace Aujourd'hui pour vous et pour moi Car bien au cœur du texte Jésus-Christ va dire Ce n'est pas pour eux seulement Que je prie Mais je prie pour tous ceux Qui croiront en moi À cause de leurs paroles Donc nous comprendrons Nous comprenons Frères et sœurs Je m'excuse Que cette transmission Dans cette intercession Est faite en vue de retransmission Pour édification et communication Donc nous avons la responsabilité À notre tour Non seulement d'être Ces ambassadeurs de Dieu Dans le monde Mais pour que cela soit efficace Pour que cela soit utile Pour que cela soit péremptoire Pour que cela soit un impératif Dans notre vie Que personne ne va négocier Caractère pour opportunité Encore moins Nous n'allons pas négocier soumission Par rapport à une obéissance temporaire Nous allons envers et contre Les conjonctures du temps Saisir les paramètres De cette intercession Faites en notre faveur Comme c'était le cas Pour les disciples d'alors Pour pouvoir être en mesure De projeter Et ceci dans le quotidien Dans l'exercice De notre ministère Le caractère de Jésus-Christ Sur les autres autour de nous Sur notre monde Dans notre carrière Partout où nous porterons les pas Nous serons des ambassadeurs Mais plutôt porteurs aussi D'image et de caractère De ce Christ Frères et sœurs L'introduction du passage De Jean 17 Mets la priorité Mets en phase Quelle doit être La priorité de nos prières En tant qu'enfant de Dieu En tant qu'ambassadeur Quelle doit être La priorité dans nos prières Pour former le caractère de Christ N'oubliez pas que la prière N'est pas simplement Une simple conversation C'est une communication C'est une communication De l'humain Avec le divin C'est une communication Du fini Avec l'infini C'est une communication De celui Qui a des écarts Vers celui Qui est sans défaut C'est celui Qui vit dans le temporel Vers celui Qui est dans l'éternel Donc on comprend ici S'établissent les deux extrêmes S'établissent les grandes limites De notre humanité Vers le Dieu illimité Nous sommes dans le temps Voilà pourquoi Nous faisons cette intercession Et nous l'adressons À celui qui est dans l'éternité Qui n'est ni changé Ni transformé Par le temps Et les circonstances Donc quels doivent être Nos priorités Dans nos prières Tandis que nous faisons La démarche De développer le caractère de Christ La première chose Que j'aimerais vous inviter À contempler Dans Jean chapitre 17 Verset 1er Verset 4 Verset 5 Et verset 22 Je vais aller pour vous Jean 17 verset 1er Jean 17 verset 4 Jean 17 verset 5 Et nous descendons verset 22 Jean 17 verset 1er Je leur ai donné La gloire Que tu m'as donnée Je reprends Jean 17 verset Je suis à Jean 17 verset Verset 1er Je m'excuse Après avoir Ainsi parlé Jésus le va les yeux au ciel Et dit Père L'heure est venue Glorifie Ton fils Jean 17 verset 1er Parle Du poids Éternel De gloire Glorifie Ton fils Écoutez ça Afin que ton fils Te glorifie Cette une avenue A deux sens Un boulevard Qui monte Et qui descend Si vous vous rappelez De l'échelle de Jacob Je m'excuse On dit qu'on voyait Les gens Des anges Qui montèrent Et descendaient Le texte Le texte ne dit pas Avant que les anges Descendaient Et montèrent Il dit que les anges Montèrent Et descendaient Donc comprenons La prière Parte d'en bas Vers en haut Avant que la réponse Nous vienne d'en haut Vers en bas Donc ainsi Le texte parle Premièrement Que Jésus A voulu Que nous connaissons Le premier objectif De celui Qui veut former Le caractère De Dieu C'est que Dans tout ce qu'il a Et dans tout ce qu'il fait Le Père Soit glorifié Maintenant ça Au verset premier Le verset 4 De Jean 17 Dit ceci Je t'ai glorifié Sur la terre Et j'ai achevé L'oeuvre Que tu m'as donnée Donc Il donne Comment achever L'oeuvre Du Seigneur C'est en le glorifiant Donc ici Il n'est pas question De gloire personnelle Donc remarquez bien Jésus A élevé Le standard De la gloire Du Père A Jean chapitre 17 verset premier Et à Jean chapitre 17 verset 4 Il dit Je t'ai glorifié Il ne parle pas De ce qu'il aura fait Demain il dit C'est déjà fait Je t'ai glorifié Sur la terre En achevant L'oeuvre Que tu m'as donnée En d'autres termes Frères et sœurs Christ n'est pas glorifié Quand nous restons Dans ce chemin Dans nos ministères Pour x ou y raisons Pour les obstacles Pour les épreuves Pour les difficultés Pour les yodis Pour les confrontations De caractère Ou bien Pour avoir été mal compris Ou bien mal jugé Ou bien mal traité J'ai glorifié ton nom Sur la terre Car j'ai achevé L'oeuvre Que tu m'as donnée C'est une réponse A la déclaration Après avoir ainsi parlé Jésus le va les yeux Et dit Père L'heure est venue Glorifie ton fils Donc celui qui a glorifié Dieu sera aussi Le glorifié Ça c'est Jean 17 verset 1er Jean 17 verset 4 Descendons A Jean 17 verset 5 Et maintenant Trois pères Glorifie-moi Auprès de toi même De la gloire Que j'avais Auprès de toi Avant que le monde fût Il parle de la pré-existence De la glorification Qui fait référence carrément À notre texte de Philippiens Chapitre 2 Où l'apôtre Paul nous dit Que parce qu'il n'a pas regardé Comme une ploie à arracher Il s'est dépouillé Il s'est dépouillé de quoi ? Il s'était dépouillé de sa gloire Ainsi frères et sœurs Je crois vous avoir dit Dans le message du dimanche dernier S'il s'est dépouillé de sa gloire Pour nous retrouver Nous pouvons nous dépouiller De notre défection Et vivre pour lui Donc Jean 17 verset 1er Jean 17 verset 4 Jean 17 verset 5 Et maintenant trois pères Et maintenant dans un actuel Dans un actuel accomplissement Et maintenant trois pères Glorifie-moi auprès de toi même De la gloire que j'avais Auprès de toi avant que le monde fût Donc cette glorification Que Christ parle ici N'est pas une gloire évoquée Simplement pour le présent Qu'il a besoin Mais il parle plutôt D'une gloire qu'il a eue Dans la pré-existence De la gloire que j'avais Auprès de toi Avant que le monde fût Donc voilà pourquoi Nous comprenons que la pré-existence De Christ Nous permet de saisir La dimension tripartite De cette divinité Ou bien cette dimension triunitaire Vous m'excuses Parce que tripartite C'est pour l'homme Triunitaire c'est pour Dieu Donc cette dimension triunitaire De ce Dieu Qui fait rappel Ou le Fils fait rappel Au Père Qu'il est prêt maintenant A rentrer dans la gloire Ou d'où il venait Avant que le monde fût Maintenant allons Au verset 22 De Jean chapitre 17 Jean 17 verset 1er Jean 17 verset 4 Jean 17 verset 5 Jean 17 verset 22 Le verset 22 de Jean 17 dit Je leur ai donné la gloire Que tu m'as donnée Afin qu'ils soient un Comme nous Comme nous sommes un Donc ici La glorification C'est un mystère d'unité Donc frères et sœurs Pour glorifier Christ Pour avoir accès à sa gloire Il faut premièrement Avoir pris le temps De le glorifier Parce que Christ a donné Le modèle qu'il a abandonné Qu'il s'est dévêtu de sa gloire En vue de nous amener Dans la gloire Et voilà aujourd'hui Dans Jean 17 verset 22 Il dit Je leur ai donné la gloire Que tu m'as donnée Nous sommes partis Prenants Participants De cette gloire Dans la préexistence De cette gloire Dans l'accomplissement de l'œuvre Et de cette gloire Dans la parousie Donc il dit Je leur ai donné la gloire Que tu m'as donnée Afin qu'il soit un Ce mystère d'unité N'est autre qu'une manifestation De la gloire de Dieu Dans la vie de chacun de nous Donc Voilà dans les paramètres Jésus jeta le poids Alentour de ses disciples Pour dire que La manifestation de la gloire De Dieu Passe par notre unité La manifestation de la gloire De Dieu Passe par l'accomplissement De l'œuvre La manifestation de la gloire De Dieu Passe par la préexistence De Christ Qui nous demande De projeter son caractère Qui n'a pas regardé Comme un poids Arraché C'est dépouillé De sa gloire Donc nous pouvons nous dépouiller La manifestation de sa gloire Passe dans le fait Que celui qui a glorifié Dieu Dieu sera le glorifié Deuxième observation Faites dans le texte Donc pour Développer le caractère de Christ C'est premièrement Un enfant de Dieu Qui prend sa charge Qui assume la responsabilité De glorifier Dieu En tout et partout Dans l'unité avec le corps de Christ Dans l'accomplissement de l'œuvre Dans reconnaître le modèle de Christ Qui n'a pas regardé comme une poids Arraché C'est dépouillé de sa gloire Et finalement Pour remonter le texte J'ai dit C'est verset premier Parce que Ceux qui auraient glorifié Dieu Dieu le glorifiera En retour Deuxième élément De ce caractère C'est glorifier Dieu Un caractère Qui apprend A élever Dieu Il y a un deuxième élément J'ai parlé des gens 17, verset 1, 4, 5, 22 Maintenant voyons-y 17, verset 2 et 3 C'est la connaissance La connaissance de Dieu Cœurs et sœurs Connaître Dieu N'est pas l'affaire de 24 heures C'est un cheminement De découverte De la personne De qui Dieu est Et comment il fait Ce qu'il fait Je reprends Il dit C'est vivre Donc la connaissance C'est pour un enfant De Dieu Qui développe le caractère de Christ Vie avec l'éternité Dans ses vues Dans ses perceptions Jean 17, verset 2 Et verset 3 Il dit Selon que tu lui as donné Pouvoir sur toute chair Afin qu'il accorde La vie éternelle A tout ce que tu lui as donné Ça c'est Jean 17, verset 2 Il définit maintenant Ce que c'est que la vie éternelle Or la vie éternelle C'est qu'il te connaisse 3, 1 Le seul vrai Dieu 2 Est celui que tu as envoyé Donc comprenons Le mystère de cette unité Dans la divinité Forment la perception De l'enfant de Dieu Dans son cheminement Tandis qu'il travaille À glorifier Dieu Mais aussi Il a une connaissance C'est vivre pour l'éternité Je comprends Vivre pour l'éternité À le croire ou non L'épître de Paul au Colossien Va répondre Il dit Affectionnez-vous aux choses d'en haut Et non à celles qui sont sur la terre Le chrétien qui forme Le caractère de Dieu S'affectionne aux choses d'en haut Et en le faisant Il vit avec la pensée de l'éternité Il vit avec la perception de l'éternité Il vit avec une vue de l'éternité Écoutez ça Jean 17, verset 2 Selon que tu lui as donné pouvoir Sur toute chair Afin qu'il accorde La vie éternelle A tout ce que tu lui as donné Dieu nous demande De former le caractère de Christ C'est parce qu'il veut faire de nous Des produits pour l'éternité Il veut faire de nous Des produits pour l'éternité Et seuls les produits de l'éternité Qui ont l'identité de Christ Auront accès à cette éternité Selon que tu lui as donné pouvoir Sur toute chair Afin qu'il accorde La vie éternelle A tout ce que tu lui as donné Verset 3 Or la vie éternelle C'est qu'il te connaisse Connaître Dieu Comme étant le seul vrai Dieu L'allégeance Il n'y a pas de prolifération Il n'y a pas de cohabitation Ce n'est pas une relation Qu'il faut non plus polluer Qu'il faut reconnaître Trois Le seul vrai Dieu Deuxièmement Et celui Que tu as envoyé Jésus-Christ Donc, frères et sœurs Nous ne passons pas à côté De cette connaissance Vivre pour l'éternité Jean, chapitre 17 Verset 2 et 3 Donc, il ne faut jamais Prioriser autre chose Dans notre vie Dans notre existence Quoi que nous fassions Nous ayons l'éternité en vue Sur mon chemin L'éternité s'avance Pour moi Le temps fait un pas aujourd'hui Mais le Seigneur m'a donné L'espérance Elle le subsiste Et ne me mure plus Combien de fois Et des ans Et des heures Mes yeux lassés Ont mesuré le coup Où Dieu disait Ouvre-moi cette demeure Où dans ton sein Je vivrai pour toujours N'est-ce pas vrai ? Nous chantons à son Voir mon sauveur Face à face Voir Jésus La perception De l'éternité Ne devrait être Jamais Jamais Être mise à l'écart Ou bien en veilleuse Dans la vie De celui Qui a cette connaissance Pour vivre Connaître Dieu C'est Mettre l'éternité En perspective C'est qu'il te connaisse Trois Le seul vrai Dieu Le texte pose aussi Une autre réalité Devant nous C'est que l'enfant de Dieu Qui forme le caractère De Christ Ne peut pas être Politiste Je reprends L'enfant de Dieu Qui forme le caractère De Christ C'est qu'il te connaisse Trois Le seul vrai Dieu Et celui que tu envoies Donc la relation Avec le Christ Nous introduit Devant le Dieu Éternel Unique Qui est le seul Vrai Dieu Donc la médiation La médiation Entre Dieu Et moi C'est Christ Et rien d'autre Pas une religion Pas un symbole Pas un rituel Pas une association Pas d'autres divinités Trois Le seul vrai Dieu Est celui Que tu as envoyé Jésus-Christ En d'autres termes Frères et sœurs Celui qui forme Le caractère de Christ Pour pouvoir pénétrer Le siège Et connaître Dieu Suivez-moi Développe allégeance A ce Dieu Loyauté Voilà Éléments de caractère Loyauté A ce Dieu Supérieur Maître et souverain Comme dirait L'auteur du cantique Il est maître souverain Des ouvrages Que sa main Pour sa gloire A voulu faire Donc allégeance Loyauté A ce Dieu Il y a Une troisième observation Que j'ai faite Pour l'étude Premièrement Nous avions vu C'est glorifier Dieu Pour développer Le caractère de Christ Deuxième C'est avoir la pensée De l'éternité En vue Une perception De l'éternité Dans l'existence Nous avions donné Les références Troisièmement A Jean chapitre 17 Verset 6 Verset 11 Et verset 12 J'ai fait Troisième observation C'est Christ manifesta son nom Et ici Je parle de la De la plénitude De la révélation Je lis à Jean chapitre 17 Verset 6 Jean 17 verset 11 Jean 17 verset 12 Jean 17 verset 6 J'ai fait connaître ton nom Aux hommes que tu m'as donné Du milieu du monde Et ils étaient à toi Tu me les as donnés Et ils ont gardé ta parole J'ai fait connaître ton nom Si vous prenez note Ok Une manifestation de son identité Révélation Jean 17 verset 11 J'étais à Jean 17 verset 6 Nous allons à Jean 17 verset 11 Je ne suis plus dans le monde Et ils sont dans le monde Et je vais à trois personnes Garde en ton nom Ce que tu m'as donné Afin qu'il soit un mystère d'unité Ça prend le nom Jean chapitre 17 verset 6 J'ai fait connaître ton nom Pour garder l'unité C'est dans le nom Qu'il faut garder l'unité Je ne suis pas dans le monde Et ils sont dans le monde Je vais à trois personnes Garde en ton nom Ce que tu m'as donné Afin qu'il soit un Donc il y a un lien Un lien d'unité C'est le nom de Jésus C'est le nom de Jésus Il y a une troisième Jean 17 verset 12 On est à Jean 17 verset 6 Jean 17 verset 11 Jean 17 verset 12 Lorsque j'étais avec eux Dans le monde Je les gardais en ton nom J'ai gardé ce que tu m'as donné Et aucun d'eux ne s'est perdu Sinon le fils de la perdition Donc écoutez Ce nom garantit C'est notre sécurité éternelle Le nom C'est la liaison Pour notre communion Et dans Jean 17 verset 6 C'est le nom Qui nous a été communiqué Tandis que nous sommes Au milieu du monde Et qui nous distingue Qui nous distingue Du reste du monde Ils ont gardé Le nom qui nous distingue Jean 17 verset 6 Jean 17 verset 11 Nous fait quoi ? Il dit Je suis dans le monde Et ils sont dans le monde Je faisais trois personnes Gardes C'est la préservation Le nom nous préserve Nous protège Si vous voulez Nous préserve Et ensuite Il dit Personne garde En ton nom Ce que tu m'as donné Afin qu'ils soient un Le mystère De l'unité Est préservé Donc Un Le caractère de Christ C'est développé Un nom Quand nous Le glorifions Le caractère de Christ C'est développé Un nom Quand nous Nous avons Non seulement La connaissance De Dieu Et notre perception De l'éternité En vivant sur terre Troisièmement C'est la manifestation C'est la manifestation De sa révélation Par l'identité En Christ La manifestation De sa révélation Jean 17 verset 6 Jean 17 verset 11 Jean 17 verset 12 Il nous dit Lorsque j'étais avec eux Dans le monde Je les gardais En ton nom Donc Nous sommes préservés Par ce nom Ce nom C'est votre Bannière Tandis que vous traversez Les avenues De ce monde C'est ce nom Qui vous serve De protection Maintenant Il y a une quatrième observation Que j'ai faite dans le texte Autre que Glorifier Dieu Autre que La connaissance de Dieu Et la perception De l'éternité Autre que La manifestation De sa révélation Par son identité Il y a Jean 17 verset 6 Jean 17 verset 8 Jean 17 verset 14 Jean 17 verset 6 Jean 17 verset 8 C'est ce qu'il y a Dans ce passage C'est l'obéissance Dieu ne révèle pas Juste pour révéler Quand Dieu nous révèle Sa parole Quand nous écoutons Sa parole Dieu attend Une réponse de nous C'est l'obéissance Nous allons voir ça Jean 17 verset 6 Nous lisons J'ai fait connaître Ton nom aux hommes Que tu m'as donné Du milieu du monde Ils étaient à toi Et tu me les as donné Et ils ont gardé Sa parole L'obéissance Ça c'est Jean 17 verset 6 B Nous allons maintenant A Jean 17 verset 8 Jean 17 verset 8 Car Je leur ai donné C'est les paroles Que tu m'as donné Ils les ont reçues Et ils ont vraiment Connu que je suis sorti De toi Et ils ont cru Que tu m'as envoyé Trois disciplines Première discipline Dans Jean 17 verset 6 C'est Ils ont gardé la parole Dans Jean 17 verset 8 Ils ont reçu la parole Regardez ça Quand je leur ai donné Les paroles Que tu m'as donné Un Ils les ont reçues Et à partir De cette réception De la parole Ça nous communique La connaissance Ils ont connu Qui est Jésus-Christ Qu'il est sorti de Dieu Et troisième discipline Que ça a produit La parole produit La foi La foi vient De ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient De la parole De Dieu Frères et sœurs Ça vaut la peine D'obéir A Dieu A sa parole Qui nous a été Communiquée A sa parole Qui nous a été révélée A sa parole Qui nous a été Demandée de garder Cette parole Qui nous a été communiquée Cette parole Cette parole Qui nous a été Qu'on nous demande De recevoir Et cette parole Finalement Cette parole Qui devient pour nous Motif d'obéissance Notre réponse A la parole N'est pas deux Ni trois Ni quatre choses C'est d'obéir Nous ne sommes pas venus Dans la présence du Seigneur Pour censurer la parole Nous ne sommes pas venus Pour critiquer la parole Nous ne sommes pas venus Pour juger la parole Nous ne sommes venus Pour entendre la parole Et obéir à la parole Et voilà Celui qui veut développer Le caractère de Christ En lui Doit développer Ce sentiment d'obéissance A la parole De Dieu Sans laquelle Il vous serait indispensable Je reprends Jean 17, verset 6 Jean 17, verset 8 Nous allons à Jean 17, verset 14 Jean, chapitre 17, verset 14 Je leur ai donné Ta parole Et le monde Les a haï Parce qu'ils ne sont pas Du monde Comme je ne suis pas Du monde Donc il y a une Quand nous obéissons À la parole Il va y avoir Une provocation Du monde séculier Du monde païen Du monde sans Dieu Je vais vous dire Ce soir En développant le caractère De Dieu En obéissant à sa parole Ce n'est pas chose facile Vous allez faire face À des obstacles Des attaques Du monde Et du sous-monde Parce que le texte En obéissant à la parole Vous rencontrez La haine du monde Donc le chrétien Qui s'attend À une vie Très confortable Dans ce monde Tandis qu'il veut Obéir à la parole De Dieu Passe carrément À côté Pour développer Le caractère de Dieu Il faut apprendre À souffrir Dans l'obéissance À la parole Mais le chemin du calvaire Est étroit Et périlleux C'est un chemin Solitaire Difficile Et ténébreux Mais jusqu'au bout Je veux te suivre Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus Donne grâce et gloire Pour qui veut le suivre Pas à pas Quatre disciplines Le chrétien développe Caractère Pour glorifier Le chrétien développe Caractère Pour développer Connaissance Et une perception De l'éternité Le chrétien développe Caractère Par la révélation De l'identité de Christ Le chrétien développe Caractère Par son obéissance À la parole J'ai une cinquième Observation La cinquième C'est l'unité Vivre comme un Où est-ce que tu as trouvé ça Pasteur ? Jean 17 verset 11 Jean 17 verset 20 Jean 17 verset 23 Jean 17 verset 11 Jean 17 verset 20 Et Jean 17 verset 23 Jean 17 verset 11 Dis ceci Je ne suis pas du monde Et ils sont dans le monde Et je vais à trois personnes Garde en ton nom Ce que tu m'as donné Afin qu'ils soient un Comme Première discipline L'unité Dans le texte Afin qu'ils soient Un comme Je crois vous avoir dit Il y a Plusieurs fois déjà Ça vaut la peine De le répéter Il y a une différence Entre union Unité Uniformité Et unicité L'unicité C'est-à-dire C'est le ministère De la tri Du dieu tri Unitaire Ils sont Trois entités De cette divinité Égales entre elles-mêmes C'est un triangle rectangle Cette unité Ils disent C'est comme nous Nous sommes Donc l'unité N'est pas Non plus l'union L'union C'est l'assemblage De différentes entités Pour une cause donnée Une fois la cause Est accomplie Donc on n'a plus Cette union Donc l'unité N'est pas l'unicité Parce que l'unicité Selon Dieu L'union L'unicité N'est pas l'union Car l'union Peut être brisée L'unité N'est pas non plus L'uniformité Parce que l'uniformité C'est une apparence On porte le même costume La même couleur La même cravate Les mêmes chapeaux Ça c'est l'uniformité Et comme ça Nous pouvons paraître Sous une uniformité Sans être dans cette unité Nous pouvons être réunis Sans être unis Donc l'unité N'est pas dans la réunion Dans les uniformités Dans les unions Ou dans les associations Qu'est-ce que ça veut dire ? L'unité est indivisible Personne ne peut nous séparer D'avec Dieu Voilà pourquoi l'apôtre Paul Fait la plaidoirie A Romain chapitre 8 Qui nous séparera De l'amour de Christ Et puis il commence A faire une émulation Sera sa tribulation Sera ce l'épée Sera ce péril L'angoisse La nudité Il dit dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimés Ensuite il donne la conviction Maintenant Après avoir uniré Ceux qui ne peuvent pas Même la mort ne peut pas Il dit Car j'ai l'assurance Que ni la mort Ni la vie Ni les hauteurs Ni la profondeur Ni les anges Ni aucune autre créature Ne pourra nous séparer Parce que ce mystère D'unité est indivisible L'unité vive Comme un Jean 17 verset 11 Deuxième référence Jean 17 verset 20 Jean 17 verset 20 dit ceci Ce n'est pas pour eux seulement Que je prie Mais encore pour ceux Qui croient en moi Par leur parole Jean 17 verset 20 Ce n'est pas pour eux seulement Que je prie Il prie de quoi ? Il prie quoi ? On remonte vers le verset 11 Vers le verset 11 qui dit Je suis plus dans le monde Et ils sont dans le monde Du verset 3 Père garde en ton nom Ce que tu m'as donné Afin qu'ils soient un Voilà la prière Afin qu'ils soient un comme nous La prière comme un Ce n'était pas pour les disciples Il dit au verset 20 Ce n'est pas pour eux seulement Que je prie Donc ce mystère d'unité Dans lequel Dieu nous invite Ce n'est pas simplement Pour les disciples d'hier Mais c'est aussi Pour les disciples d'aujourd'hui Dieu nous interpelle À vivre dans l'unité Jean 17 verset 11 Jean 17 verset 20 Maintenant je vais Jean 17 verset 23 Moi en eux Et trois en moi Afin qu'ils soient parfaitement un Maintenant cette unité A un objectif Ce n'est pas simplement Être dans cette unité Mais l'unité dans la perfection De cette unité là L'unité sans souillou L'unité sans écart L'unité sans embâche L'unité sans distraction L'unité sans diversion L'unité sans Je dirais Sans division Mais il y a un autre objectif Il dit Je reprends Afin que tous soient un Je suis au verset 21 Jean 17 Verset 1 Et en 17 On descend vers le verset 23 Parce que le verset 23 21 parle de tous Sois un aussi Mais le verset 23 dit Moi en eux C'est Christ en nous Que le Seigneur va prendre Pour dire l'espérance de la gloire Et trois en moi Le Père dans le Fils Et le Fils en nous On comprends cette Cette dimension tripartite De cette unité Le Père dans le Fils Le Fils en nous Regardons le texte Moi en eux Le Fils en nous Et trois en moi Le Père dans le Fils Qui est en nous Afin qu'il soit Parfaitement un Et que le monde Connaisse Que tu m'envoies Nous avons une responsabilité Fils et Sœurs Les affaires Ils ont des Deschirés 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 Ils ont des Ils ont des Nous carrément Ils ont des Ils ont des Deschirés Le texte dit C'est pas simplement Pour avoir l'authenticité De cette perfection D'unité Moi en eux Le Christ en nous Et le Père dans le Fils Ce même Fils Qui est en nous Afin que le monde Le texte de verset 23 dit Afin que le monde Connaisse Voilà la responsabilité De l'évangélisation Que nous avons Dans cette Pratique De mystère d'unité Afin Que le monde Connaisse Que tu m'as envoyé Et que tu les as aimés Comme tu m'as aimé Donc Deux messages ici Pour que Une responsabilité Pour que le monde connaisse Deuxièmement Afin que la projection De l'amour de Dieu Soit évidente Afin que la projection De l'amour de Dieu Sur nous Soit évidente Donc L'Enabdichiré Nous dit Que non seulement Mon Dieu parle Mais nous Mais nous Et nous n'avons pas De message A donner au monde Pour les inviter A venir à Jésus Il y a Une Septième Discipline Et je vais vous laisser partir Nous reviendrons Le petit prochain Pour continuer la démarche Une septième Discipline C'est C'est la protection Je suis à Jean Chapitre 17 Verset 11 Verset 12 Et verset 15 Jean Chapitre 17 Verset 11 Verset 12 Et verset 15 Je dis La protection Je ne suis plus Dans le monde Et ils sont dans le monde Et je vais à toi Voici la protection Père Saint Père Saint Garde en ton nom Garde en ton nom La préservation Maintenant ça c'est le premier texte On est protégé Ça c'est Jean 17 Verset 11 Jean 17 Verset 12 Lorsque j'étais avec eux Dans le monde Je les gardais En ton nom J'ai gardé Ce que tu m'as donné Voilà pourquoi Frères et sœurs Le chrétien ne peut pas Avoir un sens de peur De défection D'incapacité Pour fléchir devant Qui que ce soit Ou devant quoi que ce soit Parce que Dieu Garde ses appelés Il ne les a pas simplement Appelés mais il les a aussi gardés Je peux vous garantir Que cette pandémie Ne peut rien contre vous Parce que Dieu Vous garde Les royaumes de la terre Et les royaumes du sous-monde Ne peuvent rien contre vous Parce que Il y a Cette protection éternelle Qui est sur votre vie Mais N'oubliez pas Que c'est en lien Avec les six premières Recommandations Il y a Dans Jean chapitre 17 On a lu verset 11 Verset 12 Allons vers verset 15 Pour voir la protection Jean 17 verset 15 Je ne te prie pas De les ôter du monde Mais de les préserver Du mal Donc frères et sœurs Dieu Ne nous donne pas simplement Une préservation Contre les hommes méchants Contre les forces naturelles Autour de nous Mais aussi Contre la force du mal Contre nous Que mille tombent A ton côté Et dix mille A ta droite Tu ne seras pas Ateint De tes yeux Seulement tu regarderas Et tu verras La rétribution des méchants Donc tu me diras Mais pasteur On a effleuré ce texte Ça qui paraît Un conflit Avec le malheur Ateint souvent Mais l'éternel Elle en délivre Tout vous Donc pour qui est Pour qui est délivrant Ses protections C'est parce qu'il y a Malheur tout près Et c'est ce qu'il faut comprendre Le malheur Rode autour de nous Et essaie de nous atteindre Mais il y a Il y a cette Quirasse de protection Autour de nous Vivez-vous donc Avec ce caractère Pour glorifier Dieu Hein Vivez-vous donc Dans la perception De l'éternité Parce que vous avez La connaissance de Dieu Vivez-vous donc Dans la manifestation De la révélation De son nom Voir la vraie identité De Jésus-Christ Le connaître Comme nous chantons Assez bien Jésus je voudrais Mieux connaître Et connaître Dieu Et Azaf de dire Que sur la terre Nous ne prenons plaisir Qu'en trois Parce qu'au ciel Nous n'avons Nul autre que trois Quatre Développer le caractère De Christ Dans cette pétition Qui ferait Les primautés Ou bien les primaires Dans nos prières C'est vivre une vie Dans l'obéissance A la parole de Dieu Cinq Si après Un Glorifier Dieu Deux Développer la connaissance De Dieu Et avoir une perception De l'éternité En tout temps Trois À saisir La révélation De son identité Dans la personne De son fils Quatre L'obéissance Pour garder la parole C'est cinq L'unité Pour maintenir Et projeter Le message Au monde C'est six Sept C'est la protection Qui nous est assurée Je vous demanderai Ce soir De regarder La démarche Pour les 300 Et quelques jours Qui nous restent Nous sommes déjà rendus Aujourd'hui On est quoi ? Le 13 Et je vous demanderai Je vous demanderai De regarder Pendant ces jours Écoulés Avez-vous commencé La démarche De développer Le caractère De Christ Êtes-vous prêt A le glorifier En tout temps Quoi que vous fassiez Faites tout Pour la gloire De Dieu Faites-vous donc L'allégeance Et la responsabilité De le connaître D'avoir la connaissance De Dieu Et de développer Une perception Pour l'éternité Tout ce que vous faites Vous affectionnez Aux choses d'en haut Nous vivons Sur la terre Comme étant Des pèlerins Et des voyageurs Pouvons-nous saisir La manifestation De cette identité Il nous a donné Le nom Voilà pourquoi Avant de poser N'importe quel acte Rappelez-vous Qu'il vous a donné Le nom Dans le psaume 23 L'opsaume il dit Il me conduit Dans les sentiers De la justice A cause De son nom Si nous portons Son nom Nous devons aussi Obéir à ses principes C'est l'obéissance A sa parole Projetez-vous Un caractère D'enfant obéissant En sorte que vous Ressemblez à Christ Qui a été obéissant Jusqu'à la mort Jusqu'à la mort De la croix Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé Développez le caractère De Christ Pour vivre dans l'unité Dans ce mystère D'unité Voyez-vous donc Une opportunité Pour combattre L'animosité Les inimitiés Les guerres froides Les menaces Les assassinats De caractères Car nous sommes Vous savez Quand on parle De la communion fraternelle Vous savez Dans le grec Comment ça traduit Of the same room Nous sommes dans Le même espace C'est le mot anglais Pour parler Du saint maternel Là où l'on porte Les enfants The room Of the mother We are Of the same room Pas espace Comme chambre Mais espace D'intimité Lure de croissance Voilà ce que dégage Le mystère De dignité Peut-être que Je ne t'ai jamais rencontré Tu ne m'as jamais vu Mais je suis ton frère Tu es ma soeur Tu es mon frère We are Of the same room Que le Seigneur Vous donne la grâce De vivre Cette année Pour développer Le caractère De Christ De le glorifier Jusqu'à l'obéir Et jouer de sa protection Et nous pouvons A 31 décembre 2021 Dire J'ai combattu Dans le bon combat J'ai développé Le caractère De Christ J'ai gardé La foi Qu'il en soit ainsi Que le Seigneur Vous bénisse Et bonne fin de soirée Sur l'Aquagare Dites aux puissants Nous allons écouter Un cantique Et nous revenons Pour la prière finale Et la bénédiction Jésus Jésus Pour la prière Divines paroles Par ton Saint-Esprit Rends-moi pure Comme toi Jésus Tu sais Tu sais Où ton peau Est assis Montre la route Avec par T'es désir Je te sacrifie Mon cœur Et ma vie Par ton Saint-Esprit Rends-moi pure Comme toi Comme toi Plus comme toi Plus comme toi Plus comme toi Par ton Saint-Esprit Par ton Saint-Esprit Rends-moi pure Comme toi Tu veux Seigneur Tu veux Seigneur Un cœur sanctifié Donne-le-moi Donne-le-moi Si vaincru Si vaincru Si fin Seigneur Seigneur Concerai Seigneur Concerai Plus long Que la neige Plus long Que la neige Par ton Saint-Esprit Par ton Saint-Esprit Rends-moi pure Comme toi Plus comme toi Plus comme toi Plus comme toi Plus comme toi Par ton Seigneur, Jésus, rends-moi plus contre toi. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te bénissons et te remercions pour l'enseignement de ta parole. Tu nous donnes les outils pour développer le caractère de Jésus-Christ pour cette année. Donne-nous de le faire, notre Dieu, dans la promptitude d'une volonté déployée pour te ressembler. Donne-nous de le faire dans la latitude qu'il y a d'outils disponibles, notre Dieu, à notre endroit. Pour le faire, simplement penser à te glorifier, penser à te connaître, à projeter ton identité, à t'obéir, à garder l'unité et surtout à jouir de ta protection dans ce monde. Nous te bénissons et te remercions pour tous ceux-là qui se sont attablés pour recevoir cet enseignement et connaître notre Dieu ces disciplines et les appliquer à leur vie. Et ainsi, ensemble, nous pourrons dire, à l'instar de l'apôtre Paul, que nous n'aurons pas à nous affectionner aux choses qui sont sur la terre, mais désormais et dorénavant, nous nous affectionnons aux choses d'en haut, parce que tu nous prépares pour cette éternité. Et voilà pourquoi tu nous demandes de développer la perception de l'éternité dans notre quotidien terrestre. Béni, exauce, pardonnez, conduis ton Église par-delà cette pandémie avec la certitude que tu aimes encore ton Église, que tu gardes encore ton Église, que tu préserves ceux qui sont à toi, que tu nous ramènes au Notre-Dieu dans notre communion, que nous sommes encore aimés envers et contre les circonstances et que dans ton temps et à ta façon, tu nous donneras le témoignage d'une délivrance sans précédent et nous dirons encore au Notre-Dieu, dans ce lieu royaire, où que tu nous prendras dans l'éternité avec toi, nous célébrerons ta bonté et dirons, merveilleux, abondants, grâce, bon Dieu, grâce, grâce qui pire grand passé tout péché. En tant que notre prière, donne-nous de développer le caractère de Jésus-Christ tout le long, en sorte que quand nous, et par nous, dans ce que nous sommes et ce que nous faisons, tu sois glorifié par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, à présent et aux siècles des siècles. Amen. Si on bénisse et une bonne soirée à chacun de vous. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !